C'était il y a un an, à la télévision nationale apparaissait un groupe d'officiers pour annoncer la mort du président Idriss Déby-Hitno, maître absolu du Tchad, depuis 30 ans. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby-Hitno, de suite de ses blessures au front. Son fils, Mahamad Idriss Déby-Hitno, le regard fuyant, paraît bien timoré quand l'armée le proclame président du comité militaire de transition, alors qu'une rébellion, le FACT, menace de marcher sur la capitale. Le nouvel homme fort de N'Djamena promet alors des élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois. Renouvelable une fois tempère le lendemain une charte de transition. Le général Déby s'engage à ne pas se présenter à la future présidentielle. Il promet aussi d'organiser un dialogue national inclusif ouvert à toutes les oppositions politiques et armées. Depuis lors, le pré-dialogue de paix prévu à Doha, au Qatar, peine à se tenir faute de consensus sur le format de la rencontre et les acteurs invités. Mais Mahamad Idriss Déby se veut rassurant. Comme annoncé précédemment, les travaux de dialogue national inclusif commenceront le 10 mai 2022 à N'Djamena. C'est un rendez-vous crucial à ne pas manquer, à l'issue duquel notre cher et beau pays va se doter des insistions pérennes répondant aux aspirations profondes et légitimes du peuple tchadien souverain. En N'Djamena, l'opposition politique menace de boycotter le forum et soupçonne le général Déby de préparer une candidature à la présidentielle. Elle surfe par ailleurs sur la situation économique qui se dégrade. Depuis plusieurs mois, des manifestations contre la vie chère sont organisées dans la capitale, alors que les prix flambent sur les marchés, accentués par la hausse du prix du pétrole et les effets de la guerre russo-ukrainienne. Merci.